Alors que la famille Bélier qui parle de la surdité séduit en masse les français et vient de passer la barre des deux millions de spectateurs en deux semaines Nous allons ce matin, nous allons nous intéresser à l'audition, comment ça marche l'audition C'est notre rubrique du lundi avec vous docteur Gérald Kerzek, alors expliquez-nous, on est toutes oui C'est un film la famille Bélier mais c'est basé sur une histoire vraie Alors l'audition, tout l'enjeu de l'audition et tout le but de l'oreille, on pense tous à l'audition, à l'oreille, mais il n'y a pas que l'oreille, je disais qu'il y a le cerveau Parce que tout l'enjeu c'est de transformer des ondes sonores, quand on parle il y a de l'air qui va vibrer, ce sont des ondes sonores qui vont arriver dans l'oreille ou dans les oreilles Alors vous allez me dire, bah oui on a deux oreilles, mais non on a plusieurs oreilles, on en a deux, une de chaque côté, mais on a aussi l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne Et bien l'air va passer dans l'oreille externe, rentrer progressivement à l'intérieur du conduit auditif, arriver jusqu'à la membrane du tympan Vous savez le tympan, c'est l'oreille moyenne qui va transformer ces vibrations sonores, ces vibrations d'air, en, et c'est grâce à une chaîne, il y a un marteau, un étrier, une enclume C'est ce qu'on appelle dans l'oreille moyenne, et bien ça va transformer les vibrations d'air, ça va taper sur ce petit marteau, sur cet enclume Et ça va ensuite bouger et faire vibrer à l'intérieur de l'oreille, et c'est ce qu'on appelle la troisième oreille, l'oreille interne Et c'est le labyrinthe et le vestibule, ça c'est des noms dont vous avez entendu parler sûrement également, où là il y a du liquide Et bien l'air, grâce à ce marteau, à cet enclume, va faire vibrer et va faire bouger l'oreille interne avec ce liquide qui va se mettre en branle Et qui va transformer, grâce à des cellules ciliées, l'influx sonore en influx électrique Puisque ça va transformer une onde qui n'est pas matérialisée, l'air, quand on se parle, on n'arrive pas à le palper Et bien le fait de passer dans ces trois types d'oreilles, jusqu'à l'oreille interne, va faire bouger ces cellules grâce au liquide Et c'est grâce à ça que ce liquide et ces cellules ciliées, il y en a 15 000, vont pouvoir se transformer en influx électriques au niveau du cerveau C'est très compliqué, visiblement, en tout cas la façon... C'est l'ordinateur, l'oreille ! Oui c'est ça la façon dont on se parle, donc déjà j'apprends qu'on a 6 oreilles, en tout cas vous vous en avez 6, c'est ça ? 2 x 3 On en a 6, on a l'oreille externe, moyenne, interne, x 2, donc ça fait bien 6 Alors, je vous parle là, je suis en train de vous parler, donc c'est quoi, c'est de l'air qui bouge, c'est ça ? C'est de l'air qui bouge et donc vous avez... Ça passe dans l'oreille externe Ça va passer dans le conduit auditif externe, c'est celui qui est atteint quand on a une petite plaie, une petite lésion ou l'eczéma du conduit auditif Mais ça n'empêche pas, a priori, la transmission de l'air, là où ça empêche la transmission de l'air, c'est si vous avez un bouchon de cérumène Un bouchon de cire, ça va boucher, donc ça va empêcher l'air que vous êtes en train d'envoyer sous forme de pression, sous forme de vibration sonore Ça va empêcher cette progression dans l'oreille, donc ça ne va pas faire vibrer le tympan, le tympan c'est une petite membrane qui doit vibrer Et si le conduit auditif externe est bouché, le tympan ne vibre pas et donc du coup vous n'entendez plus le son Puisque la vibration du tympan doit se transmettre à l'oreille moyenne et à l'oreille interne Pour faire bouger ces petites cellules ciliées et ce petit labyrinthe avec du liquide Qui lui va aller transformer cet influx en influx nerveux, cette vibration sonore, cette différence de pression en influx nerveux Alors ce que je ne savais pas du tout et ce que je découvre, c'est-à-dire que le fait d'entendre ça passe par du liquide Ça passe par de l'air, de la pression, ça passe par de la vibration et ça passe ensuite par du liquide Et d'ailleurs quand on dit j'ai l'oreille pleine, c'est une sensation qu'on a, on peut avoir une plénitude de l'oreille Et on peut avoir cette sensation d'avoir du liquide en trop grande quantité Alors c'est l'otite avec une inflammation mais normalement Jean-Marc, on a tous actuellement du liquide dans l'oreille Et c'est grâce à ça qu'on a ces cellules qui vont pouvoir bouger et qui vont faire qu'on va entendre Tout à l'heure avec Michel Chevalet on parlait d'avion et des problèmes d'avion Par exemple quand on prend l'avion, des fois on a les oreilles qui se bouchent Oui on a la sensation que les oreilles se bouchent On souffle par le nez pour les déboucher C'est une différence de pression et on fait la méthode de Vassalva Vous bouchez le nez et puis vous faites un effort de respiration, d'expiration à glotte fermée On ferme la glotte au fond de la gorge pour pouvoir faire gonfler et faire bomber le tympan C'est pour pouvoir rééquilibrer les pressions L'avion c'est intéressant aussi parce que l'avion quand on a eu une chirurgie du tympan par exemple Et on sait qu'on a des problèmes de pression d'oreille ou de cicatrices au niveau de l'oreille Et bien l'avion est contre-indiqué parce que la pression en montée, l'altitude etc. Va jouer au niveau des pressions internes de l'oreille et risque de faire par exemple lâcher les sutures ORL Alors quand on vous écoute, on voit que c'est très compliqué finalement l'audition C'est un système très compliqué avec beaucoup de choses qui interviennent Donc la surdité, il y a plusieurs motifs finalement qui peuvent provoquer la surdité A chaque étape de cette chaîne-là, parce qu'on a vu que c'est une chaîne Il peut y avoir différents types de surdité Et il y a globalement deux types de surdité Il y a la surdité dite de transmission C'est-à-dire quand cette masse d'air qui arrive Alors cette masse, tout est relatif Mais cette vibration d'air, cette différence de pression N'arrive pas à être transmise jusqu'au tympan Et donc c'est tout ce qui va atteindre le conduit auditif externe Par exemple le bouchon de cérumène Ou par exemple une otite au niveau ou une blessure Au niveau du conduit auditif externe C'est la surdité de transmission Et puis si c'est derrière l'oreille moyenne Et encore plus profondément au niveau de l'oreille interne Les osselets mais aussi le labyrinthe Labyrinthe c'est un mot qui est connu Parce qu'on parle de labyrinthite Quand on a une infection du labyrinthe Une infection de l'oreille Ça peut aller jusqu'à l'oreille profonde L'oreille interne Et c'est ce qu'on appelle la labyrinthite Et c'est ce qu'on appelle une surdité de perception C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à percevoir C'est-à-dire que non seulement le son n'est pas transmis Mais en plus derrière Il n'y a pas la chaîne de transmission Qui permet de transformer en un flux nerveux On voit des gens autour de nous Enfin moi j'en ai eu déjà Qui avaient un problème d'oreille interne Qui les faisait vomir Qui les faisait perdre d'équilibre Exactement Pour avoir des sensations concordantes Quand je dis concordantes C'est-à-dire pour avoir un équilibre On a besoin de plusieurs choses On a besoin effectivement de l'oreille Et notamment on a besoin du vestibule On a besoin du labyrinthe Donc tout ce qui est oreille interne Et c'est justement toutes ces structures un peu liquidiennes Qui permettent d'être en équilibre Mais on a aussi besoin de la vision On est en équilibre grâce à l'oreille ? On est en équilibre entre autres grâce à l'oreille C'est indispensable parce qu'il y a ce liquide Qui permet justement d'avoir un alignement Parfait et d'être dans une situation d'équilibre Mais il n'y a pas que ça C'est-à-dire qu'il y a le cervelet Qui va rentrer en ligne de compte C'est le petit cerveau qui est à l'arrière Et c'est pour ça quand on a une atteinte du cervelet Quand votre médecin vous fait faire des tests un peu bizarres Notamment quand il vous fait faire les preuves doigt-nez Vous savez il vous demande avec le bout du doigt De toucher le bout de votre nez Votre médecin vous l'a sûrement fait Ou les marionnettes Ça permet de tester non seulement l'oreille interne Mais aussi surtout de tester le cervelet derrière Et puis on a besoin On vous fait tendre le doigt Vous tendez le doigt et vous touchez avec le bout du doigt Le bout du nez Et on vous fait faire ça plusieurs fois et rapidement Ou alors faire les marionnettes un peu à côté de votre tête Et bien ça permet Ça si vous touchez le front C'est vraiment problématique Et ça fait partie de l'examen neurologique Mais on a besoin d'un troisième organe fondamental Les pieds pour tenir debout Ah bah bien sûr La vision Et c'est pour ça quand vous êtes en voiture Et que vous avez des gamins qui sont sur leur écran Et vous avez des informations discordantes Entre ce qu'ils voient Soit le paysage Soit au contraire le nez dans l'écran Et puis l'oreille interne qui elle bouge Puisque la voiture avance à une certaine vitesse Il y a une discordance entre la perception de l'oreille interne Et la perception visuelle Et quand ça n'est pas en concordance Et bien c'est là où ça provoque des nausées Des vomissements Et c'est pour ça Quand il y a un dysfonctionnement de l'oreille interne En voiture ? En voiture Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres Mais il y a aussi un dysfonctionnement de l'oreille interne Parce que vous avez une infection Une labyrinthite ou autre Vous avez des troubles de l'équilibre Voir des nausées Voir même des vomissements Docteur Martine Pérez Oui non Je voudrais revenir de manière moins technique Sur le problème Vous voulez dire que c'est chiant c'est ça ? Pas du tout Ah bon d'accord pardon Excusez-moi Mais j'admire je trouve ça Moi ça m'a fait une bonne leçon De revoir certaines notions D'anatomie Non je trouve ça formidable Pardon j'ai mal interprété votre réflexion Exactement Moi je pense qu'on commence l'année De manière généreuse Joyeuse Flamboyante Flamboyante Non mais moi je veux revenir sur ce problème Qui touche une personne sur deux en France Après 60 ans C'est la presbyacousie La baisse de l'audition Et qui est liée à une dégénérescence Qui est finalement normale avec l'âge Des cellules ciliées a priori Qui n'arrivent plus à transmettre l'influx nerveux Et donc les personnes n'entendent plus Aussi bien Aussi bien voilà Et le vrai problème de ce sujet là C'est que les français en général S'appareillent beaucoup trop tard Et quand ils s'appareillent trop tard Et bien la zone du cerveau Qui est censée comprendre Et entendre les mots Ne fonctionne plus Il y a un décalage Et donc quand vous vous appareillez trop tard C'est à dire ça se dégrade Et finalement ça ne travaille plus Et ça ne revient pas Exactement Et donc il y a un message à faire passer Si je puis dire sur le plan clinique C'est de dire aux gens Quand vous commencez à avoir une baisse Une baisse de l'audition Appareillez-vous très vite Parce que si vous le faites trop tard Et bien ça ne marchera plus On a tous autour de nous Des personnes de 85 ou 90 ans Qui se sont fait appareiller trop tard Qui ne supportent pas l'appareillage Et qui ont le sentiment de ne pas entendre Alors que quand on s'adapte tôt A un appareillage Pour lutter contre cette presbyacousie Et bien on en est bénéficiaire Et on en tire complètement les bénéfices Comme Jean-Marc il a des trucs dans les oreilles Ça y est il est équipé Il est appareillé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti